Les femmes battues représentent dans un premier temps pour ces femmes et leurs enfants l'opportunité de trouver un lieu sécurisé. Un lieu loin des brutalités physiques et des violences psychologiques, des harcèlements, des injures, des menaces. Celles qui arrivent à témoigner parlent de cocon, un cocon dans lequel elles retrouvent confiance en elles, en l'avenir, un cocon dans lequel elles se reconstruisent, elles et leurs enfants. Cette reconstruction dans un deuxième temps passe par un retour, et même parfois la découverte progressive de la vie sociale. Car en effet, trop souvent, des femmes battues sont isolées socialement par leurs conjoints violents et rejettent l'idée d'un départ faute de pouvoir subvenir seules à leurs besoins et surtout à ceux de leurs enfants. L'indépendance de ces femmes est donc essentielle à leur reconstruction, et cette indépendance nécessite pour elles de pouvoir se déplacer, sortir, rejoindre un lieu de formation et de travail, recréer du lien social. Alors, M. le Président, oui, pas de zone blanche pour l'accueil des femmes victimes de violences, mais les enjeux de la mobilité et de la réinsertion sociale sont essentiels et doivent donc être des critères de l'appel à projets que vous lancerez auprès des collectivités, qu'elles soient, enfin, surtout en zone rurale. Je vous remercie, M. le Président. D'accord, merci, Mme Auboy.